Nous sommes là depuis plus de 30 ans et minimum, nous sommes au nombre de 360 chefs d'atelier. Et chaque chef d'atelier a minimum presque deux ou trois empruntes. Au-delà de ça, on participe à la formation des jeunes qui ont un peu quitté l'école, c'est nous qui les récupèrent. Nous participons aussi au développement du quartier et au développement même du pays. Et en plus, les taxes que la mairie nous impose, c'est-à-dire les OVP, on s'inquiète ça à 5 mois. On paye au niveau du trésor. Mais ce lieu que nous occupons commence à être étroit pour nous. C'est-à-dire qu'on commence à encombrer les quartiers et les ruelles. On expose même sur les trottoirs. Les trottoirs, c'est pour les passagers. On veut être relogés dans un autre espace. Et le seul espace qui reste ici, c'est-à-dire le Technopole. Mais il y a des entapis dans l'ombre qui veulent accaparer l'espace qui reste au niveau du Technopole. Les permis d'occuper. C'est la municipale qui dérive ça. Il y a 13 hectares qui sont logés au niveau du Pékin-Est. Ce que l'on réclame, c'est juste sur ces 13 hectares, 4 hectares 500. Si on a 4 hectares 500, nous pourrons le partager de manière équitable, avoir des ateliers de production et des salles d'exposition. C'est seulement ça. Nous lançons aussi aux autorités compétentes le préfet. Même les ministres qui sont compétents, nous lançons au Nappel Coupe qu'ils viennent venir aider les artisans qui sont ici.